Il est maintenant 14h36, exactement. Il est maintenant 14h36, 15 secondes, exactement. En disant que la Chaux-de-Fonds a une tradition, je crois, d'ouverture et d'accueil aux grands mouvements d'idées qui se sont déroulés à travers le monde. Et effectivement, l'autorisation que nous donnons au Living de se produire dans les rues de la Chaux-de-Fonds fait partie de cette tradition. Nous estimons ici que l'interdiction de manifester sur la voie publique ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, dans des circonstances graves. Et ces circonstances ne sont pas telles aujourd'hui que nous devions interdire l'avenue du Living. Il a été dit, notamment à Lausanne, que le spectacle du Living comporte des scènes qui pourraient choquer un public mineur, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet ? Écoutez, il n'appartient pas à l'autorité communale de se prononcer ou d'invoquer un prétendu goût du public, n'est-ce pas ? Je crois que les spectateurs jugeront et puis, à partir de là, on verra si nous aurons eu raison d'autoriser ou non. Le Club 44 se consacre habituellement à des conférences ou à des débats. Comment en est-il venu alors à cautionner un spectacle du Living Théâtre ? Eh bien, pour deux raisons. Tout d'abord, nous considérons qu'il est de notre mission, ou il appartient à notre vocation, de soutenir des événements exceptionnels qui peuvent avoir lieu dans notre région lorsque nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Dans le cas du Living Théâtre, il s'agissait de trouver une organisation qui cautionne le spectacle face aux autorités et d'autre part, quelqu'un qui en assume l'organisation pratique, matérielle sur place. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que nous pensons qu'il s'agissait là, étant donné le refus d'autres villes suisses, de Bienne et de Lausanne, il s'agissait là de faire respecter un principe auquel nous sommes attachés très fermement, c'est celui de la liberté d'expression. Que Dieu n'eut pas de respect aux regrets, mais apprécia la Grèce brûlante. Est-ce que vous avez été surpris que votre venue pose des problèmes en Suisse ? Oui, naturellement, nous étions surpris parce que ce spectacle, c'est quelque chose que nous avons déjà joué dans les rues d'Italie, en Sicile, dans le Calabre. Nous avons déjà joué dans les rues de Portugal et même en Espagne. Pas ce spectacle précisément, mais nous avons pensé qu'en Suisse, il serait possible d'admettre toutes les choses. Et vous savez que la Chaux-de-Fonds est une ville qui a un passé anarchiste assez important, Bakounine a séjourné dans la région. Est-ce que vous avez l'impression de faire un retour aux sources en venant dans cette ville ? On peut en espérer. Naturellement, nous savons très bien que nous sommes ici dans un endroit où il y a une histoire très forte, une tradition très forte. C'est une ville aussi avec beaucoup d'ouvriers, prolétaires. Et nous espérons qu'il soit possible de restimuler, de régénérer, de soutenir, s'il soit possible, les impulsions vers les choix libertaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans votre spectacle des scènes qui peuvent choquer le public ? C'est difficile à dire, mais il me faut dire que le sens de notre théâtre, depuis le début, c'est toujours d'utiliser le choc, la provocation, comme moyen d'entrée, comme mécanisme pour ouvrir les portes fermées dans la conscience, dans l'être moral, afin que les gens peuvent commencer à percevoir la vie d'un point de vue différent. Vous savez que le spectacle du Living Theatre a été interdit à Lausanne et à Genève et à la Bienne. Est-ce que vous trouvez normal que ça ait été autorisé à la Chaux-de-Fonds ? Eh bien, oui, je trouve que c'est normal, parce qu'il faut quand même rester au courant de tout ce qui se passe. Et puis, ça ne veut pas dire naturellement, ça peut choquer certaines personnes, mais je trouve qu'il faut quand même vivre avec son temps. Qu'on ne me dit pas que c'est la rage de vivre, parce qu'ils mangent les trottoirs. Alors c'est trop, c'est trop. Mais vous étiez contre leur venue à la Chaux-de-Fonds, alors ? Mais pas du tout ! Ouvert, ouvert à tout spectacle, quel qu'il soit. La preuve, c'est que j'étais là. Je ne suis pas venu pour manifester, je suis venu pour voir. Ben, ça, ça me surprend, voilà. Mais ça vous surprend, c'est donc leur but de vous surprendre, même de vous choquer, on dit le dit. Ouais. Il y a tant de choses choquantes dans la vie. Si je vois une charogne en décomposition, figurez-vous, ça choque. Donc, je ne sais pas si c'est un début de l'art de fournir des sensations similaires. Alors si c'est ça, c'est réussi. C'est ça.